Ce manque, ce vide qui a été créé par l'éloignement de ma famille a été remplacé par Dieu et son amour. Je m'appelle Maxime Pierre-Louis, j'ai 28 ans, je suis compteur de gestion. Je viens de la région parisienne et je viens d'une église évangélique baptiste. Et quand je suis parti à 17 ans pour faire mes études, j'ai quitté le cocon familial et je suis allé dans une autre ville, assez loin de mes parents, mes proches et mon église. Le fait de quitter le cocon familial, c'était une épreuve pour moi parce que j'ai toujours été assez indépendant, mais je savais que j'avais ma famille derrière moi sur qui me reposer. Et le fait de partir dans une autre ville et de ne pas rentrer le week-end et de rencontrer au tout début, les premiers mois, j'ai vraiment perdu du poids. Je vivais plutôt mal cette séparation. Et j'ai fait la rencontre d'une église plus charismatique et j'ai vraiment rencontré le Seigneur à ce moment-là. Et c'est dans cette église que j'ai vraiment senti la présence de Dieu et j'ai décidé de suivre Jésus. Les moments de louanges, les prédications étaient arrivés tout droit dans mon cœur. Au fur et à mesure de cette rencontre avec cette église, ce groupe de jeunes, j'ai senti vraiment l'amour de Dieu, ce manque, ce vide qui a été créé par l'éloignement de ma famille, qui a été remplacé par Dieu et son amour. Et j'ai vu que d'autres jeunes avaient la même foi que moi et partageaient les mêmes problématiques aussi que moi, avaient les mêmes problèmes. Le Saint-Esprit m'a visité. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de suivre Jésus et de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Et de plus en plus, maintenant, je passe souvent mes temps de prière et d'adoration et de méditation de la parole seul avec le Seigneur. Et c'est vraiment ça qui a changé. Et sur mon comportement aussi. Jeune, j'étais vraiment colérique. J'étais quelqu'un qui s'énervait pour un rien. Peut-être une parole qui ne me plaisait pas et j'explosais. Et aujourd'hui, dans mon travail, quand je parle avec certains collègues et les difficultés du travail, c'est un témoignage vraiment. Un collègue qui est arrivé il n'y a pas longtemps, on a beaucoup échangé. On a une relation vraiment comme j'avais l'impression de me parler à moi, mais plus vieux. Et quand on parlait, il m'avait dit que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et que j'étais vraiment très calme. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Waouh ! » Tu m'avais connu il y a 10 ans, je n'étais pas plutôt la même personne. Et le fait qu'il ait vu ce changement en moi, qu'il ne puisse pas me croire, qu'il me dise « Non, je ne te crois pas, qu'avant tu étais comme ça. » Et il m'a vraiment posé la question « Comment tu as fait ? » Et je lui ai dit « Tout simplement, c'est le Seigneur. » C'est le Seigneur qui est venu changer mon cœur. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis comme ça.